La recherche dite fondamentale est vitale pour les entreprises pour préparer les produits et technologies de demain, issus des technologies peu matures, favoriser l'émergence des technologies de demain et créer une indépendance de notre pays dans des technologies clés, création de produits et de technologies à haute valeur ajoutée. Chez Porsche Industries, par exemple, nous utilisons la recherche dite fondamentale pour nourrir notre recherche appliquée, d'où l'importance des fortes relations avec les universités pour alimenter notre veille technologique. Je pense qu'il faut développer une recherche qui entreprend avec plus de chercheurs entrepreneurs, inventer de nouveaux rôles, de nouveaux modèles de construction entre acteurs de la recherche entreprise sur la base de grands projets industriels. La recherche ne doit-elle pas s'appréhender à un niveau plus européen tout en dégageant des spécificités françaises plus fortes, créer des cartographies, meilleure lisibilité, visibilité et des plateformes de mise en relation, accélérer les interactions. Le levier financier, l'aide à la recherche, le crédit d'impôt recherche est à mon avis un levier, mais mal utilisé et souvent considéré comme une aubaine. Donc il faut revoir le système à mon avis. Le levier administratif, il faut simplifier les contrats de collaboration entre entreprises de petite et moyenne taille avec les universités. Le levier organisationnel, c'est le développement d'écosystèmes faciles à lire et faciliter la mobilité. Faire le lien entre l'effort de recherche et la capacité d'innovation de la France et de ses entreprises, la capacité à innover relève d'un état d'esprit et d'une culture de l'innovation qui s'est améliorée ces cinq dernières années avec l'émergence des start-up, de l'entrepreneuriat. Cependant, il y a un déficit de transfert et de valorisation de la recherche en France, en particulier pour les PME. De manière générale, la recherche française ne contribue pas assez au progrès de la société et des entreprises. De manière spécifique, les grands groupes et les start-up bénéficient relativement le plus des brevets et autres rapports provenant du monde académique, alors que les PME sont moins armés pour accéder à ce réseau d'acteurs, mais aussi moins la cible des dispositifs existants. Donc c'est ce qu'il nous faut revoir.